Comment je suis passé de 9,40 de moyenne en maths à 16,75 puis à 19,2 en maths ? Aujourd'hui je vais te partager tous mes secrets sans filtre qui m'ont permis de devenir cet étudiant qui adorait et qui excellait en maths. Parce que oui, il y a eu une période dans ma vie où je détestais absolument les mathématiques. Je détestais parce que ça n'avait aucun sens pour moi, c'était complètement abstrait, on avait introduit des lettres avec des chiffres, je ne comprenais plus rien. Pour moi les équations c'était de la véritable torture, je ne comprenais absolument rien. Et il a fallu des années et des années à apprendre de mes erreurs, à mettre en place de nouvelles stratégies, à demander des conseils des profs pour arriver finalement là où j'en suis. Et donc tout ce que j'ai emmagasiné pendant toutes ces années je te le partage dans cette vidéo. Donc j'espère que tu as de quoi noter sur toi parce que ça pourrait être la seule vidéo dont tu as besoin pour exceller en maths, pour devenir premier en maths. Tout d'abord on va briser des mythes parce qu'il y a beaucoup de mythes autour des mathématiques. Et le problème avec les mythes c'est qu'une fois que tu y crois ça te réduit ton potentiel. Les mythes ce sont des mensonges qui réduisent ton potentiel, je veux vraiment que tu le retiennes. Lorsque tu crois à un mythe tu peux avoir toutes les techniques du monde pour réussir en maths, si tu as ces mythes qui te bloquent ton potentiel en maths, tu seras toujours au même niveau. Donc on va commencer par briser des gros mythes qui m'énervent parce qu'ils réduisent ton potentiel, ils t'empêchent de progresser malgré toute ta bonne volonté. Donc on va les prendre, on va les éclater. Le premier mythe qu'on va détruire c'est le mythe du on est intelligent, soit on est né pour être bon en maths, soit on est né pour être mauvais en maths. Je veux vraiment que tu détruises ce mythe, je veux vraiment que tu le sortes de ta tête. Pourquoi ? Parce que si tu crois que certains sont nés naturellement compétents, naturellement brillants en mathématiques, tu n'auras plus du tout la motivation pour travailler parce que tu vas dire que c'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Non tu ne n'es pas mathématicien. Être bon en mathématiques c'est une compétence comme les autres, tu l'apprends. Tu apprends à la maîtriser avec de la pratique, avec le temps, avec des efforts. N'abandonne pas immédiatement lorsque tu es face à un obstacle, ne te dis pas oh je suis nul en maths, je ne suis pas fait pour ça. Retiens bien cette phrase, tout le monde peut être bon en mathématiques. Si même cet étudiant qui détestait absolument les mathématiques, qui n'arrivait pas, qui ne comprenait pas, qui était totalement paralysé par les équations parce qu'il ne comprenait rien, si même moi j'ai pu arriver à là où j'en suis, c'est que tout est possible. C'est possible pour toi aussi, si tu as les bonnes techniques, si tu as les bons outils pour réussir en maths. Donc non, on ne n'est pas génie en maths. Il faut vraiment que tu arrêtes d'adopter la mentalité fixe. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je fais référence au livre Mindset de Carol Dweck qui distingue deux types de mentalité. La mentalité fixe et la mentalité de croissance. Les personnes avec une mentalité fixe pensent que les compétences sont acquises dès la naissance. On est intelligent, on est fort en mathématiques, on est fort au basket. Bref, ils pensent que ces caractéristiques sont innées. Alors que les personnes avec une mentalité de croissance pensent que tout peut se développer. Et donc selon toi, si on met un étudiant avec une mentalité fixe dans une classe, avec une personne avec une mentalité de croissance dans la même classe, qui gagnerait à long terme ? La personne qui pense qu'elle est née intelligente ou la personne qui pense que son intelligence peut se développer. La personne qui pense que l'intelligence est quelque chose qui est acquis dès la naissance ne va pas faire beaucoup d'efforts. Dès qu'elle va avoir zéro dans une matière, elle va penser, bah je ne suis pas fait pour ça. Alors que la personne qui pense que tout peut se développer, elle lorsqu'elle va avoir un zéro, elle va se dire comment est-ce que je fais pour avoir une meilleure note la prochaine fois. Donc demande-toi qui va gagner à long terme. Et choisis simplement la meilleure mentalité. Donc pour revenir au mythe principal, non on ne n'est pas génie en maths. Je veux vraiment que tu sors ça de ton cerveau, je veux vraiment que tu élimines à ton prix cette pensée parce qu'elle est toxique. Un autre mythe que je veux que tu te sors de la tête, c'est les maths sont difficiles. Oui ça va sûrement te choquer, les maths pour toi peut-être que ça a toujours été difficile, mais c'est un mythe. Pourquoi c'est un mythe ? Parce que les maths ne sont pas difficiles, elles sont rendues difficiles. Ce n'est pas la même chose. Cette phrase, je l'ai entendue lorsque j'avais plus aucun espoir en mathématiques. C'était pendant cette période où j'avais mes 9,40, où je ne comprenais rien, où j'étais paralysé par les équations. Bref, c'était pendant cette période-là. Et une des raisons qui expliquait pourquoi je n'arrivais pas du tout à progresser, c'est que dans ma tête, les maths c'était difficile. Et donc à partir du moment où tu penses H24 que les maths c'est difficile, 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 et bien ça devient ta réalité. C'est comme lorsque tu penses H24 que tu es une personne maladroite, au bout d'un moment tu seras maladroit forcément. Et donc à force de penser que maths égale difficile, je perdais tout espoir et je travaillais de moins en moins, donc ça devenait de plus en plus difficile. Et soudainement tout a changé lorsqu'un soir j'en ai eu marre, j'ai tapé sur Youtube comment devenir bon en mathématiques, peut-être ce que tu as fait pour tomber sur cette vidéo. Et je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un, je ne me rappelle plus, qui disait à un moment de la vidéo Non, les maths ne sont pas difficiles, elles sont rendues difficiles. Et tout a fait sens. C'est pour ça qu'on parle de problème en mathématiques, parce que c'est fait pour être difficile. Et maintenant que tu sais ça, tu vas vraiment pouvoir progresser parce qu'il te suffira simplement d'anticiper cette difficulté pour exceller. Donc retiens bien cette phrase mon capitaine. Non, les maths ne sont pas difficiles, elles sont simplement rendues difficiles. Ce n'est pas la même chose. On les rend volontairement difficiles et lorsque tu arrives à te préparer à cette difficulté avec les bons outils, les bonnes stratégies, avec les bonnes techniques que je vais te partager juste après, tu pourras facilement éviter tous les pièges et réussir en mathématiques. Petite parenthèse, non cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN, elle est sponsorisée par la Masterclass Elite Student. Parce que dans cette vidéo je te partage seulement les techniques pour réussir en mathématiques, mais je ne te partage pas toutes les techniques pour réussir dans les matières scientifiques et littéraires en général. Donc comment apprendre des paragraphes entiers, comment réussir dans les matières comme la philosophie, etc. Comment apprendre tes cours beaucoup plus facilement, comment prendre des notes, etc. Tout ça je te le partage dans la Masterclass Elite Student qui est actuellement en réduction à moins 50% pendant une durée limitée. Donc si ça t'intéresse, si tu veux vraiment progresser pour 2023, si tu en as marre de toujours t'accrocher à la dernière branche, si tu en as marre de toujours survivre et que tu veux vraiment dominer ta classe, si tu veux vraiment dominer ton année, clique dès maintenant sur le lien dans la description pour déverrouiller l'accès à la Masterclass Elite Student. Et en bonus, tu auras accès à un groupe privé dans lequel tu pourras te faire des contacts dans tous les établissements, dans toutes les filières que tu veux. Donc si ça t'intéresse, si tu prends vraiment ton avenir au sérieux, clique dès maintenant sur le lien en description. Fermeture de la parenthèse. Le premier pilier fondamental pour réussir en mathématiques, c'est de garder en tête que les mathématiques, c'est 80% de pratiques et 20% de théories. L'erreur que je faisais, c'est que je pensais que les mathématiques, ça se révisait comme toutes les autres matières. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais de belles fiches. Je passais tout mon temps à essayer de comprendre vraiment le cours, je regardais des vidéos, etc. Et je faisais deux à trois exercices pour voir si je connaissais ma leçon. Au final, ça n'a rien à voir. Les mathématiques, comme je l'ai dit, c'est volontairement rendu difficile. Donc la plupart des choses que tu auras dans le contrôle, ça n'aura presque pas de rapport avec ta leçon. Pourquoi ? Parce que tu tomberas sur des cas spécifiques, tu tomberas sur des pièges, tu tomberas sur des problèmes qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu as appris. Dis-toi vraiment que tu dois passer seulement 20% de ton temps à regarder la théorie, à regarder des vidéos, à juste comprendre l'essentiel du cours. Puis tu passes les 80% de ton temps à faire de la pratique encore et encore. Les maths, c'est tout bête, c'est répétitif, c'est simplement faire des exercices encore et encore. Et vois vraiment chaque exercice comme une opportunité pour découvrir de nouveaux pièges que le professeur pourrait potentiellement te mettre le jour du contrôle. Les mathématiques, c'est donc tout bête, c'est faire le maximum d'exercices possibles. Mais attention, pas n'importe quels exercices. Le deuxième pilier, c'est d'ajouter une difficulté progressive. Ce que je veux dire par là, je veux dire ne fonce pas simplement sur des exercices simples que tu peux faire facilement. Augmente la difficulté au fur et à mesure, c'est comme à la musculation. Augmente la charge au fur et à mesure pour progresser. Tu préfères que tu fasses 10 exercices vraiment difficiles qui t'obligent à réfléchir pendant des heures et des heures que 100 exercices faciles que tu complètes en 2 minutes. Pourquoi ? Parce que tu n'apprends rien sur des exercices simples. Tu apprends sur des exercices complexes qui te demandent de penser différemment, qui te demandent de mobiliser ta leçon différemment. Et comme je t'ai dit, on revient à la base, on revient à la source, les mathématiques sont rendues difficiles. Donc est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont te passer d'exercices simples ? Non, on est d'accord, il te suffit simplement de regarder tes anciens contrôles. Quels exercices étaient simples ? Il n'y avait que des exercices assez difficiles. Il n'y avait que des exercices avec des pièges. Il n'y avait que des exercices avec des cas que tu n'as jamais vus. Bref, comme je t'ai dit, si les maths sont rendues difficiles, prépare-toi à cette difficulté. Ensuite, le troisième pilier, c'est de faire des exercices avec des corrigés. Ne t'embarque pas dans un exercice s'il n'y a pas de corrigés. Ça ne servirait absolument à rien. Pourquoi ? Parce que supposons que tu termines l'exercice. Là que tu arrives à la fin de l'exercice, tu finis tout, tu trouves un résultat. Qu'est-ce qui te dit que ton résultat est bon ? Qu'est-ce qui te dit que ton raisonnement est bon ? Absolument rien. Tu n'as pas de texte de référence. Tu n'as pas de corrigé de référence. Les corrigés permettent de valider ou d'invalider tes hypothèses. Donc, si tu n'as pas de correction, tu ne sais pas si ton déroulement est bon. Tu ne sais pas si tu as fait une faute à un moment ou à un autre. Tu ne sais pas si tu as bien interprété ta leçon. Tu ne sais pas si tu as la bonne technique. Donc, au final, tu perds du temps. Il y a une règle très simple que tu dois respecter. C'est que tous les exercices que tu fais doivent avoir une correction. A chaque fois que tu t'embarques dans un exercice que tu trouves en ligne, regarde d'abord s'il y a la correction. S'il n'y a pas la correction, ça ne sert absolument à rien. Ton but pendant les périodes de révision, c'est de perdre le moins de temps possible. C'est d'avoir un feedback le plus rapidement possible. De savoir si tu creuses vers le bon sens. Si tu n'as personne pour te dire que tu creuses dans le mauvais sens, tu ne progresseras pas. Tu n'arriveras pas à destination. Alors que si tu as une personne qui te dit à chaque fois, non, tu ne creuses pas par là parce que c'est mauvais. Creuse plutôt par là, etc. Tu arriveras beaucoup plus facilement à destination. Et enfin, dernier pilier, la règle des 5 minutes pour progresser en mathématiques. La règle des 5 minutes, ce n'est pas la méthode du low bar que je t'avais dit dans la vidéo sur comment ne plus procrastiner. La méthode des 5 minutes appliquée aux mathématiques, c'est une méthode que j'ai trouvée qui va te permettre de progresser encore plus vite en mathématiques. La plupart du temps, lorsque les personnes font face à des difficultés, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'abandonner, de regarder la correction. Toi, lorsque tu connaîtras la règle des 5 minutes, tu approcheras les choses différemment et tu as un résultat différent. Seulement 5 minutes, c'est le temps qui va distinguer le premier de la classe et le dernier de la classe en mathématiques. Et donc, qu'est-ce que cette méthode des 5 minutes ? La méthode des 5 minutes dit que lorsque tu fais face à une difficulté, mets tout de suite un minuteur pendant 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, tu vas essayer de résoudre l'exercice. Tu vas essayer de trouver la solution en mobilisant le maximum de connaissances, en faisant ton nécessaire pour aboutir à un résultat. Si au bout de ces 5 minutes, tu n'as toujours pas la réponse, là, tu peux te permettre de regarder la correction. Par contre, si avant les 5 minutes, tu as une réponse, tu peux stopper le minuteur et regarder la correction. Donc, pourquoi la règle des 5 minutes est si efficace ? Parce que la plupart du temps, on a juste la flemme. On va être honnête, on va être 100% honnête, on a juste la flemme de réfléchir, de creuser encore plus. Alors qu'on a les compétences, on a les capacités pour trouver la réponse, lorsqu'on fait face à une difficulté, on n'a pas envie de réfléchir plus. On a envie de chercher directement la correction et de voir si notre raisonnement était bon. Cependant, lorsque tu fais ça, tu prends une voie facile, tu prends la voie de la facilité. Et tu n'absents pas vraiment la leçon. Tu ne mobilises absolument pas d'effort dans ton apprentissage. Or, comme je l'ai dit, plus tu es actif dans ton apprentissage, plus tu vas absorber les informations. Donc en utilisant la règle des 5 minutes, tu t'assures de creuser encore plus, de vraiment donner ton maximum pour parvenir à une réponse. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo mon capitaine. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Mets en commentaire le prochain sujet que tu voudrais que je traite en vidéo. Ici, je te mets une vidéo que tu pourrais fortement apprécier. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye !